Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog ! Je suis éclaté, j'ai pas dormi, j'ai dormi deux heures ! On a dormi chez Stéphane, j'arrivais pas dormir ! Une chaleur phénoménale ! Je suis éclaté, je suis fatigué. Je suis en train de faire mon petit café là. Et puis après, go le chantier ! Ah, du beau ! Je viens de finir le travail de la vidéo ce matin, à exporter tout ça, parce qu'il fallait le faire avant que je parte, parce qu'après toute la journée je suis au chantier, et j'aurais pas le temps de m'occuper, donc faut que je le fasse le matin avant de partir. Oui, c'est une organisation de fou ! Bon, vous l'aurez compris, on est chez Stéphane, on va rester là pendant la semaine de chantier. Stéphane nous a gentiment prêté une chambre ici, donc du coup on vous montrera plus tard, parce que là j'ai pas le temps, on vous montrera la chambre pour nous installer tout ça. Et puis voilà, là ce matin, petit déjeuner tranquille, petit café, deuxième café, j'en suis au deuxième là. Deuxième petit café là, hop ! Et après, direction le chantier, parce qu'il va falloir attaquer sérieusement les travaux du bateau. Voilà ! Ça fait bizarre de revenir en maison, franchement, de retrouver une cuisine, tout ça, ça fait vraiment chelou. Mais bon, on sait que c'est temporaire, mais bon, tu te dis quand même, j'aimerais pas rester coincé ici. Bon allez, je fais mon café. Bon, petit café en terrasse, chez Stéphane. Bon, je viens de le boire, j'ai triché, enfin j'ai triché, non, j'ai pas triché, mais j'ai bu mon café. J'ai filmé trop tard. Laminette, qui a très bien dormi cette nuit. Ouais, je suis éclatée, j'ai quasi passé une nuit blanche. Je vous explique pas. Moi qui pensais qu'on allait bien dormir chez Stéphane. Ouais, je vais vous dire ma matinée. Donc, je vais faire les douces d'ici. Après, je vais faire mon prochain. Tout est en vision. Après, il faut que je prépare à manger pour que je puisse le ramener au chantier. Ouais. Avec Stéphane. Alors, on a la GoPro, on a que une GoPro. Donc, j'emmène au chantier pour suivre l'avancement du bateau. Salma, elle, en parallèle, elle a le téléphone. Le problème, c'est que le téléphone qu'on a, il a un problème de son. Et à chaque fois qu'on filme avec le téléphone et qu'on met des rushs avec le téléphone, le son est pas bon. Et vous le dites. Ouais, le son, je sais pas ce qu'il s'est passé. Vous avez changé de caméra ? Vous avez changé de caméra ? Le son, il est pas bon. Alors, j'ai dit à Aminette, bon, écoute, on va se débrouiller. On va voir. Là, aujourd'hui, je prends la GoPro. Peut-être que demain ou après-demain, je lui la laisserai. Et puis, elle me la ramènera à midi au chantier pour que vous puissiez voir un peu ces matinées et tout ça. Mais de toute façon, il faudra prendre une deuxième caméra. Ouais. Puis, on s'est dit, il faut mieux tout avoir en double parce que le jour où ça lâche, t'es coincé. Même un ordinateur, faut j'en acheter un deuxième. Parce que le jour où t'as un truc, une merde... On va s'équiper. Il faudra regarder. Piano, piano. D'abord le chantier. Ouais. D'abord le chantier, d'abord le bateau. Et après, on va se rééquiper en électroménager. En électronique. En électronique. Il va nous falloir une deuxième caméra, un deuxième ordinateur et je sais plus quoi. Mais on va attendre un peu parce que là, avec la sortie plus le matos du bateau, on est à peu près à 1300 euros. Ouais. Pour le carénage. Pour le carénage. Et encore, s'il y a des choses... S'il n'y a pas de surprise. En gros, on en a pour 1300 euros. Donc du coup, le matos, on attendra un peu, non ? On va attendre. On verra. Chaque chose en son nom. Sauf si... Piano, piano. Qui va piano, va s'ano. Sauf si, je sais pas, si je fais des courses et que je vois qu'il y a une promo sur un truc qui vaut le coup sur une caméra. Très forte pour les promotions, Aminette. La dernière promotion qu'elle a eue, c'est la baffe de 600 watts. Très bonne promotion. Magnifique. Ouais. On peut pas t'expliquer ce qui s'est passé, mais... Après, défi en toute concurrence. Après, défi en toute concurrence. Et... Par contre, ouais. Sauf ça. Par contre, si je vois que ça vaut le coup, bah... Je l'apprendrai quand même. On sera plus à 1300, on sera à 2300, là. Bon, allez. Moi, je vais me préparer, go. On va descendre au chantier à Fuenjirola. Et puis, on vous dit à tout à l'heure, parce que j'en mets la caméra. Donc, on va commencer. On va voir par où on commence, ce qu'on fait. Parce que là, j'ai pas encore les idées très claires. Mais une fois qu'on va arriver sur le chantier, je vais me dire, ah tiens, faut que je commence ça, 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 ça. En plus, hier, j'ai vu des choses. Je vous expliquerai quand on sera au chantier. Allez, à tout à l'heure. Ma minette, tu fais un bisou ? Tu nous le dis à tout à l'heure ? Bisous, bisous. Et je vous le dis à tout à l'heure. Vous verrez la minette à midi. C'est ça. Bisous. Bisous, bisous. Allez, direction le chantier naval. C'est parti. On va t'acheter la ceinture, Devon. Ah ouais, toujours. Voilà, regarde. Hop. Important, la sécurité. Allez, on va au chantier. On va attaquer la journée, ça y est. Ça va, je m'attendais à pire au niveau du monde, là. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la route entre Benal Madena et Fenjirola parce qu'hier soir, quand on est rentré, c'était blindé. Là, ce matin, ça va. Il n'y a personne, ça roule bien. Ah, c'est grave, là. Oulala. Papa Roux, comment c'était ce matin ? Vous n'avez pas des idées claires. Il va falloir que je me pose deux minutes, trois minutes devant le bateau pour voir. Mais à mon avis, je pense qu'on va attaquer par le haut de la carène. On va sauter tous les autocollants, la peinture au-dessus des lignes de flottaison, les peintures bleues. On va tout enlever et après, on va descendre progressivement pour attaquer la coque. Et on commencera par refaire la carène avant de faire l'anti-fouling parce qu'une fois qu'on a fait l'anti-fouling, il ne faut pas traîner à mettre le bateau à l'eau. Donc, autant commencer par le moins pressant. Je pense qu'on va commencer par la carène. Je vais voir ça avec Loïc, mais je pense qu'on va en parler ce matin vite fait. Bon allez, on est bientôt arrivés au chantier, à tout à l'heure. Allez, on va commencer. Il va falloir qu'on se mette en place mon Loïc qui est là. Il a commencé à gratter un peu, regarde, en attendant que j'arrive ce matin. Regarde ça. Impeccable ? C'est beau ? C'est là avec Myrlène ? Oui, il est encore plus adoucissant. Vous voyez comment ils me l'ont rendu l'hélice avec la cible, le bronze ? C'est impeccable. La bague hydrolupe, du coup, elle n'est pas dégueu. Non, ça va aller bien. Elle est propre ? Elle est propre. Je regarde s'il n'y a pas de jeu. Un petit peu de jeu. J'en ai deux neuves. On voit qu'elle est usée. On va la changer. Il faudra découpler et puis on change. Il est vraiment bien. Bon, le chantier commence. Du coup, on va commencer. Moi, je vais me mettre en haut ou en bas, peu importe. On va commencer à tout faire sauter, tout le haut, tout ce qui est en haut de la carène. Les autocollants, tout ça. En bas, c'est de la peinture, donc ça ira vite. Coup de ponçage. Et en bas, la coque. Une fois que ça sera bien propre, on commencera du haut vers le bas. Comme ça, on peut refaire la carène bien propre avant d'attaquer le bas. Parce que l'anti-fouling, comme vous le savez, l'anti-fouling, c'est la dernière minute. Enfin, c'est la dernière minute. La dernière minute. Il y a la primaire avant. Après, il y a la première couche d'anti-fouling. Mais la dernière couche d'anti-fouling, une fois qu'elle est passée, il faut remettre le bateau à l'eau. Donc, on va commencer par la carène, vu qu'on va refaire la carène. Et comme ça, on a le temps de travailler la carène. Il va falloir qu'on étudie les passes-coques. Enfin, plein de choses à calculer parce qu'on a un délai assez serré de 7 jours. Parce que c'est serré, c'est le délai normal pour faire un carénage. Toutefois, sans la carène. Normalement, la carène, tu ne la touches pas. Mais là, vu qu'elle n'est pas propre, tu vois, il y a des coulées. Enfin, ce n'est pas super. Elle est tachée. Les bandes, là, elles sont mortes, tout ça. Bon, quitte... S'il est sorti de l'eau, autant faire tout correctement. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis, ça restera faible pendant un moment. Voilà. Donc là, on va poser ça, on va regarder. Steph, en parallèle, va aller nous chercher des trucs qui nous manquent vite, à côté, au magasin de bricolage, pendant qu'on commence un truc. 80-200. 80-200 et des disques à ailettes aussi. Des disques à ailettes aussi, s'il te plaît. Des disques à ailettes aussi, s'il te plaît. Ah ouais. Tu sais, les disques avec les ailettes, là, les disques bleus, là. Tu vois ? Pour meuleuse, pour meuleuse. Pour meuleuse. Ouais. Voilà, donc... Ouais, 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 c'est ça. Donc là, on va vraiment étudier tout. Bon, la canne, je vous l'expliquais. Il y aura... On va vérifier la quille. Mais bon, je pense que la quille, il n'y a pas de problème. Normalement, il n'y a pas de souci. Je vais enlever de l'antifolume là-dessus. Oh, la quille, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Les boulons à l'intérieur sont noyés dans la résine. Il n'y a pas de souci. Il y aura les passe-coques. Les passe-coques, on va les changer parce que... Je n'ai pas la date du dernier changement des passe-coques. Mais bon, on va les changer comme ça. Ce sera fait. Je n'en ai pas beaucoup à changer en réalité. Ça, c'est les toilettes. Ça, c'est l'évacuation des éviers. Et après, il va falloir regarder la prise d'eau. La prise d'eau moteur qui est là. Et après, l'arbre d'hélice, il va falloir regarder tout ce qu'il y a. Peut-être que je regarde mon speedo aussi. Parce que le speedo, il y a un problème. Il ne se déclenche pas quand le bateau reste arrêté pendant longtemps. Quand on repart, il y a au moins une demi-heure, trois quarts d'heure où le speedo ne marche pas. Donc, on a la vitesse du bateau et les informations avec la tablette via Navionics. Mais on n'a plus le speedo sur le ray marine. Ça, c'est un problème. C'est peut-être parce qu'il y a des coquillages qui coincent. Pourtant, non. Ils tournent bien. Mais je ne sais pas, ils ne fonctionnent pas. Après, il faut peut-être regarder la connectique ou je ne sais pas. Peut-être quelque chose qui déconne. On va le regarder. Bref. Allez, c'est parti. On se met en place. Et puis, on attaque le chantier. Allez, je suis en train de nettoyer la carène de tous les stickers. Alors, le truc qui est marrant, c'est que le début là-bas, c'était un sticker. C'était un autocollant. Et là, en fait, ce n'est plus un autocollant, c'est de la peinture. Alors, je ne sais pas comment, pourquoi. Je n'ai pas compris. Il y avait une partie, c'est un autocollant. Ça, c'est de la peinture qui est morte. Elle s'étrite bien. Et là, il faut tout enlever. Après, on viendra poncer bien correctement. Avec un grain très, très, très fin. Et il va falloir qu'on répare deux, trois imperfections sur le haut de la carène. Je te montrerai notamment devant, parce que quand on monte l'ancre, elle a tendance à taper sur le devant du bateau. Tout à fait à la pointe. Et ce n'est pas bon. Donc, il va falloir que je le répare. Mais je te montrerai quand j'y serai. Il va falloir que je le répare et qu'on y plie une petite tôle d'inox. Comme ça, ça ne vient plus taper dans la coque. Ça va protéger un minimum. Allez, c'est parti. On continue à enlever la peinture. Et là-bas, je crois que de nouveau, c'est un autocollant un peu plus loin. Il me semble. Et tu vois, la peinture, elle a fait son temps. Parce que, regarde. Ah bah ça, c'est du sticker. Ça, c'est mélangé. Ça, c'est du sticker. Et ça, c'est de la peinture. On voit la différence. La peinture, elle a taché la carène. Alors que l'autocollant, il laisse la pellicule brillante. Je ne sais pas si on va la voir. La pellicule brillante que tu laisses derrière les autocollants. Allez, on est passé de l'autre côté. Alors, pour lever les autocollants, tu vois, avec la petite lame, ça va bien. Quand ce n'est pas de la peinture. Parce que du coup, quand c'est de la peinture, c'est un peu merdique. Il y a deux, trois reprises à faire sur la coque. Tu vois ? Ici, là, par exemple. Là, il faut refaire. Là, il y a la fibre. Il va falloir qu'on refasse un petit peu de réparation de carène. Mais dans l'ensemble, ça va. Ce n'est pas dégueulasse. J'ai du mal à travailler une main. Oulala, regarde. Je vais te montrer ici. Ce sera plus pratique. Tu vois, ça va bien avec la petite lame. Elle passe juste dessous. Et voilà. Donc, le but du jeu, c'est d'enlever tout l'autocollant comme ça. Il y a de la peinture. C'est ça qui est bizarre. C'est que la peinture est mélangée avec l'autocollant. Enfin, ça, c'est de l'autocollant. Ça, c'est de la peinture. Et le but du jeu, c'est qu'on mette la carène à nu. Et on viendra y poncer. On viendra y poncer. On viendra poncer pour voir déjà l'état général une fois poncé. Mais vu qu'il y a des réparations à faire, à mon avis, je pense qu'on va être obligé de refaire une petite peinture derrière. Tant mieux. Comme ça, il sera nickel chrome. C'est du boulant en plus. Mais bon, tant pis. Quitte à l'avoir dehors. Autant faire les choses qu'on peut faire parce que sinon... Puis moi, j'aime bien avoir un truc nickel. Donc, on va se casser la tête. Mais tant pis. Ça sera fait comme il faut. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais continuer à enlever tous mes autocollants. Et puis après, on va attaquer le ponçage de la carène. On va le faire. Je vais te montrer devant sur le davis et je vais te montrer tout de suite. Parce que de toute façon, il faut que je bouge l'échelle pour aller plus loin. Sous le davis, au niveau de la proue du bateau. Voilà. Tu vois, je vais monter la caméra. Tu vois ici l'encre. L'encre, quand elle remonte, elle tape. Quand on avance, on dépioche et qu'on avance. Qu'on est en train de la remonter. Parce que parfois, on n'a pas le choix en fait. S'il y a beaucoup de mer au mouillage. Il y a de la houle. Ou qu'il y a un potentiel danger derrière. Un autre bateau au mouillage. Ou la côte. Ou des cailloux. Peu importe. Au moment où tu dépioches la chaîne. Et qu'il te reste moins de 5 mètres de chaîne. Par exemple. Si tu as 5 mètres de fond. Tu commences à avancer doucement avec le bateau. Pour ne pas te faire emmener sur les dangers potentiels autour. Alors ce qui se passe, c'est que quand tu es en train d'avancer comme ça. La chaîne qu'elle monte, forcément elle ne monte pas droite. Elle monte légèrement comme ça sur le côté. Et ça arrive qu'elle tape. Alors il n'y a pas grand chose. C'est vraiment pas grand chose. Mais bon là, on va le réparer. On va le faire bien propre. On va le réparer. Et puis là, on viendra y mettre une plaque. Comme ça. Une plaque à l'avant. Tu vois, pour ne pas que ça tape. Sur le bateau d'à côté, il y en a une. Tu vois, une plaque comme ça. En inox. Comme ça au moins, l'encre, elle ne vient plus taper devant. Voilà. Du boulot en perspective. Mais ça, je le savais de toute façon qu'il y avait des choses, des petites modifs à faire. Mais au moins, une fois que c'est fait, tu es tranquille. Voilà. Bon allez, c'est parti. Je continue parce que là, je peux te dire qu'il commence à faire chaud. Et il reste encore un peu de boulot. Ici Nicolas Hulot. Nous sommes en inspection. Sous la coque de Dorelle. Allez. T'es faim. Me recevez-vous. T'es faim. T'es faim. T'es faim. On prépare un braquage mon cousin ? Oui, oui. Tu l'as vu là ? Préparez un braquage mon cousin. Tu l'as vu là ? Allez, braquez la truc d'à côté. On attaque le ponçage. Masque obligatoire. Normalement, il faut mettre la combi. Putain, mais c'est quoi ce machin ? Il a pété encore. Normalement, il faut mettre la combi. Mais... Ouais, ouais. Claude va faire une photo. Ça va être drôle. Tu la mettra sur Instagram. Pourquoi ? On attaque le ponçage. Donc, masque oblige. Normalement, combinaison. Mais il fait tellement chaud. Franchement, je préfère me gratter et aller faire ma douche tout de suite au gel. Que de mettre la combi parce qu'on va transpirer comme des hommes. Franchement, il fait trop chaud. Alors, ce n'est pas conseillé. Normalement, c'est combinaison et tout ça. Je sais, je vois déjà les commentaires. Ouais, il faut mettre la combi. Ouais, non, mais là, on crève de chaud. Il y a 36 degrés. Combinaison plastique, mon pote. Tout de suite. Je préfère finir de poncer. Allez me passer un coup de jet d'eau et à la douche. Ouais, c'est parti. Allez, ça y est, je viens de finir d'enlever les autocollants pendant que Loïc est sur le safran au disque à l'aide. Donc là, ça y est, j'ai enlevé tous les autocollants, les bandes d'en haut. Les bandes d'en bas, c'est de la peinture. Je n'arrive pas trop à la gratter à des moments. Donc, on va y aller au disque à poncer. Là, tu vois, il y a des moments, c'est de la peinture en fait. Mais bon, ça va partir au ponçage, ça va partir. Ça ne va plus que me niquer un ou deux disques, ça va les mettre bleus. Mais après, on viendra nettoyer au pire des cas l'acétone pour faire partir la couleur bleue avant de passer la nouvelle peinture. Là, je vais attaquer les réparations qu'il y a sur la carène. Alors, tous les petits trous, les petits impacts, là où il manque de la matière. On va venir repatcher. Bien propre. On va faire toutes des petites réparations. Il y a des petits éclats, tu vois, comme là, par exemple, il y en a un autre. Là, ici, je te l'ai montré. Il n'y en a pas énormément. Il y en a trois ou quatre. Et après, on viendra remettre un coup en bas du safran aussi. Il faut que je vienne résiner un peu le safran, enfin, choucrouter un peu le safran en bas. Parce que le bois, il est un peu mangé. Le safran est en bois. Là, qui est en fonte, là, ici, il est en fonte. Et le safran arrière, lui, il est en bois. À des endroits, tu vois, il a été mangé un peu. Donc là, on va faire une petite réparation bien propre. Et puis après, on reviendra poncer bien lisse. Et puis après, on reviendra mettre une bonne couche de protection dessus. Ça lui fait du bien, déjà, au coco, là. Ça lui fait du bien, déjà. Alors ça, c'est le pire du travail. Le pire du travail, c'est ça, là. C'est le grattage, le ponçage. Ça, c'est vraiment terrible. Il y a même beaucoup de gens qui, justement, évitent de poncer les bateaux, les coques de bateaux. Parce que déjà, c'est très nocif. La fibre brûlée, elle est mortelle. Et ce n'est pas bon pour la santé. Et puis, c'est du travail. Il faut être honnête. Si tu ne veux pas te faire chier, là, je vais te dire honnêtement. Si tu ne veux pas te faire chier, là, tu grattes ce qui tombe, là. Là, la truc, là, pam, 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 pam. Ce que tu n'arrives pas, tu le laisses. Et puis, après, hop, tu viens repasser une couche. Et puis, c'est parti, reparti. Roule ma poule, ça marche. Tu repars comme ça, tu vas flotter. Tu ne vas pas couler. Mais bon, on va le faire correctement une fois. Pour l'année prochaine, le prochain carénage, ça sera propre. Il y aura juste à enlever la couche d'anti-fouling, comme ça, paf, paf, et remettre une couche et ça sera terminé. La carène, on n'y retouchera pas. Elle sera faite, elle sera propre. Elle a tenu presque 40 ans comme ça. Donc là, on va la refaire. Elle va retenir encore 40 ans, je pense, de plus. Mais au moins, c'est fait. C'est pour ça que c'était un gros chantier ici à Fuengiroa. On le savait, mais bon, on préfère faire les choses nickel. Comme ça, au moins, on est tranquille. Ça donne du travail. Ce n'est pas marrant, mais bon, tant pis. Voilà, c'est parti. Moi, je vais préparer ma choucroute. Et puis, je vais venir réparer tous mes petits impacts qu'il y a sur la coque. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Avant d'attaquer la réparation de la carène, on va descendre l'encre parce qu'elle va nous déranger pour poncer. Et puis, s'il y a des petits pataques avec le bout de l'encre qui ont tapé dans la fibre, on ne va pas les voir. Du coup, on va descendre l'encre sur la palette. Je suis allé chercher une palette au chantier. On va la tomber toute entière jusqu'au câbleau. Et de toute façon, on était obligé de le faire parce qu'on n'a que 50 mètres de chaîne. Et pour l'Atlantique, on veut rajouter encore du métrage supplémentaire pour les mouillages à cause des marées. Donc, j'ai un sac de chaîne que j'ai récupéré dans le coffre du bateau. On viendra faire la rallonge avec la chaîne d'origine, avec les 50 mètres. Ça nous fera 80 mètres, un peu plus de 80 mètres. 85 mètres de chaîne, du coup, pour l'Atlantique. Voilà, ça sera un peu mieux parce que 50, c'est trop juste. Ça dépend des marées là où tu es. Ça peut être vite compliqué. Voilà, donc la mission, descendre l'encre. C'est parti. Là, il va falloir sortir les bras, mon cousin. Tu as compris ? Parce que là, il n'y a pas de gando électrique. Il n'y a pas de gando électrique, là. On fait ça sans gando électrique, nous. Et pourtant, il y en a. Et pourtant, il y en a. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On pourrait le faire tourner, mais ça tire trop sur les batteries, du coup. Normalement, le gando, je le fais toujours fonctionner avec le moteur tournant. Mais vu que là, on ne peut pas démarrer le moteur. On pourrait démarrer le moteur d'ailleurs. Si on mettait un bidon de 200 litres d'eau, le moteur, on le fait tourner. Mais là, on ne va pas s'emmerder. On va descendre. On va faire le sport matinal. Tu le vois là ? Tu vois les bras là ? Ce n'est pas ceux de Roger Gickel ? Ah, Roger Gickel ! Tu le connais lui ? Ben oui ! Tu l'as connu lui aussi ! On connait ça Roger Gickel. Allez, c'est parti ! Bon, maintenant que la chaîne est déroulée, on va attaquer la choucroute. On va faire la préparation et puis je vais repérer tous les endroits sur la carène où il faut travailler. On va y passer un petit coup de papier juste avant. On va commencer par devant et puis on va allonger le côté et faire tout le tour du bateau pour voir où c'est qu'il y a de la réparation. On va prendre un petit coup d' layer. On va faire un peu de leur tris kidney. Pendant que la choucroute sèche, tu as vu, il y en avait des petits trous à boucher là, mais un petit peu, le pire c'était devant à cause de la cause de l'encre je pense, là devant ça avait bien tapé, mais bon, on a fait le tour de la carène, et on va attendre que ça sèche et puis on va poncer. En attendant, Claude nous a emmené le petit bocadillo du midi, du 10h-11h, d'ailleurs je ne sais même pas quelle heure il est. Midi et demi. Midi et demi, bon le petit bocadillo du midi et demi, merci Claude. Il démarre pas ? Non. Lui, est-ce que c'est quoi ? Le moteur, il n'est pas chaud, il n'a même pas servi. Ouais, bizarre qu'il démarre pas. Tu regardes ? Ouais, je vais le regarder, je mange mon petit bocadillo et je regarde. Ah bah oui, oui. On va le regarder, on va le faire démarrer parce qu'on en a besoin, c'est pour la ponceuse pneumatique. Surtout là, c'est que je laisse la cote, la partie de la cote là, ça n'a pas minuit. Comme ça, demain matin, je suis de l'autre côté, c'est terminé. Bon allez, on va regarder ça. Petit problème de parcours, ça, ça arrive à 6 ans de technique, mais bon, on va régler ça. Ça, c'est le problème. C'est parti. ... 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